Je pense qu'on commence cet après-midi bien à l'heure avec la demi-heure de retard qui nous a été consentie par les organisateurs. Donc, bienvenue à ce symposium qui a pour titre la mise en mots de l'intelligence du travail. C'est un symposium qui est concordé par Paul-Henri, Lucie, Lucie, Laurent Veillard et moi-même. Et nous sommes très heureux de vous présenter les travaux que nous menons aussi avec d'autres collègues dans ce domaine que je vais vous présenter très rapidement avant de donner la parole aux différents contributeurs de ce symposium. Peut-être quelques éléments de contexte. Ce symposium, il est une émanation d'un réseau informaire des chercheurs qui se réunit régulièrement depuis 5 ou 6 ans. Un réseau de chercheurs qui a pour propriété de partager un peu un espace géographique entre Grenoble, Lyon, Genève, Dijon. Mais qui a aussi pour propriété de s'intéresser à la problématique des rapports entre formation professionnelle et langage. C'est un réseau qu'on a appelé « Formation professionnelle et langage ». Et ce symposium est un peu une émanation de ces activités que nous menons régulièrement depuis un certain nombre d'années. Alors, qu'est-ce que Fort Pro ? C'est d'abord un ensemble de chercheurs qui s'intéressent à la formation professionnelle avant tout, initiale, en grande partie, mais aussi formation professionnelle continue, avec le constat qu'il existe, en tout cas en France et en Suisse, une communauté de chercheurs substantiels sur la formation professionnelle et initiale, mais qui est une communauté qui est largement minorisée par rapport à la recherche en éducation. Et donc, il apporte d'intensifier nos efforts de recherche sur la formation professionnelle, initiale et continue. Et donc, notre objectif est de nous intéresser à ces pratiques, donc de comprendre comment est-ce qu'on développe des compétences en formation professionnelle, initiale et continue, de s'intéresser aussi aux enjeux sociétaux et sociopolitiques liés au système de la formation professionnelle initiale telle qu'elle est développée dans nos différents pays. Et un réseau qui s'intéresse aussi à l'activité, une entrée-activité dans l'avenir, qui vise à mieux comprendre, connaître les activités réelles des acteurs de la formation professionnelle d'initiale et continue que sont, par exemple, les tuteurs, les enseignants et aussi les étudiants et les apprenants. C'est aussi un réseau qui a, pour propriété, et c'est son lien peut-être aussi avec la didactique professionnelle, parmi d'autres contributions à ce champ, un réseau qui vise à réfléchir aux articulations entre travail et formation, qui pose les enjeux de formation professionnelle à la lumière de la question du travail, et donc qui, entre autres questions, s'intéresse à la problématique des apprentissages opportunistes en situation de travail et à ces conditions d'accomplissement et d'effectuation, et puis qui s'intéresse également, entre autres, à la question, par exemple, de l'alternance, de la combinaison de la pluralité des lieux, des espaces et des institutions dans le champ de la formation professionnelle. Et puis, finalement, c'est un réseau qui a aussi pour propriété de s'intéresser à une facette particulière de la formation professionnelle, dont on n'a pas encore oublié de parler dans ce colloque ici, et donc qui porte un regard intéressé à la question de ce qu'on peut appeler la part langagière de la formation professionnelle, c'est-à-dire qu'il essaie de prendre au sérieux le fait que les pratiques de formation sont, en partie, mais déjà une partie substantielle, médiatisées aussi par des phénomènes langagiers. Et donc, dans ce réseau, nous réfléchissons aussi à différentes facettes des rapports entre la question de l'usage du langage et la problématique de la formation professionnelle, initiale et continuellement. Avec, par exemple, des réflexions sur le langage, tel qu'il est à la fois mobilisé dans les pratiques de formation, mais aussi à propos des pratiques de formation. Des réflexions qui portent sur le langage comme un instrument à la fois de description, de représentation, de compréhension de l'activité, mais aussi un instrument d'accomplissement des activités dans des situations de travail et de formation. Et une approche du langage qui ne le réduit pas à des questions de transmission de savoir ou des dimensions épistémiques de l'utilisation du langage, de qui intègrent également des dimensions plus relationnelles, identitaires, qui sont mobilisées également dans les phénomènes de communication, d'interaction, de situation de formation. Donc, nous provenons de disciplines qui ne sont pas toutes fortement ancrées dans les sciences du langage, mais nous nous intéressons à des enjeux langagiers à partir de disciplines variées, et c'est ça qui nous fédère en partie dans ce réseau propre. Alors, si j'en viens maintenant rapidement à présenter quels sont les éléments de problématiques ou de questionnements qui structurent ce symposium, donc intitulé « La mise en nombre de l'intelligence du travail », il y a peut-être une réflexion de nature un peu théorique et conceptuelle sur qu'est-ce que l'intelligence professionnelle, et en quoi est-ce que cette intelligence professionnelle a à voir avec la question du langage, donc quelle est la part langagière de la question de l'intelligence au travail, mais peut-être aussi des questions théoriques et conceptuelles plus profondes, sur la manière dont, à partir de nos disciplines respectives, nous conceptualisons la question du langage d'une part, la question du travail d'une part, la question de la formation, parfois. Comment est-ce qu'on peut se doter d'un appareillage notionnel et théorique qui permet de penser les conditions d'actualisation entre langage, travail et formation ? Est-ce qu'on doit, on peut se doter aussi, de le concept de frontières qui permet peut-être d'enjambler ces espaces disciplinaires pour penser les articulations de la part langagière de l'intelligence professionnelle ? Donc il y a une réflexion de cette nature-là, qui structure à l'arrière-fond des travaux qui vont être présentés aujourd'hui. Il y a aussi des questions de nature plus méthodologique sur les conditions de saisie, d'analyse et d'appréhension des phénomènes langagiers en lien avec le travail. Quelles sont les unités d'analyse dont on peut se doter pour décrire les dimensions langagières des activités de formation et d'intelligence au travail ? Comment est-ce qu'on peut articuler des sortes de données embriques diverses, multiples que nous recueillons dans ces dispositifs de recherche ? Et aussi, quels sont les empants temporels, les unités d'analyse qui nous permettent de rendre compte de ces phénomènes à l'interface du langagier et de la formation ? Et puis enfin, je dirais qu'il y a également des enjeux ou des objectifs finalisés derrière cette perspective du symposium. Ce qui nous intéresse aussi, c'est la problématique des retombées pratiques des recherches que nous pouvons entendre sur les thématiques que nous allons vous présenter. Quelle est la part des praticiens, des champs de pratique dans la construction des connaissances dans ce domaine ? Et notamment la question, quels sont les usages qui peuvent être faits des analyses que nous provisons, donc l'analyse langagère des situations du travail et de formation ? Comment transposer finalement ces démarches d'analyse dans les réalités tangibles de la formation ? Que faisons-nous de nos recherches ? Quelle place à coordonnons-nous aux praticiens ? Comment est-ce que pensons-nous les rapports entre recherche et pratique à partir de ce domaine de chambre ? Alors, le symposium va se décliner en deux sous-parties. On a une première partie qui aurait pu débuter à 13h, mais qui va être décalée plus ou moins de 30 minutes, avec les interventions de Stéphanie Garcia, puis Sylvie Grosjean. Donc on va entrer dans des domaines empiriques que vous allez voir assez diversifiés, que ce sont la petite enfance, la mécanique automobile et la télémédecine. Donc on va être confrontés à un panel d'activités relativement diversifiées. Et dans la deuxième partie, débutera, je pense qu'il peut faire en 30, après la pause, nous aurons les interventions de Dominique Trémer, de Lucie Padkar et de Paul Oubry. Et là, nous allons être plus dans le champ du travail social. Et Lucie, je ne sais pas si... On parlera plutôt de l'analyutique. Donc, un domaine un peu pas médical. Donc, un domaine un peu plus.